Voie le contact avec un record du monde je crois pour commencer. Et oui, avec Guillaume Dubois qui est là à côté de moi et Guillaume Dubois, c'est un... Parce qu'il faut bien entamer son début de compétition pour marquer son territoire on va dire. Sachant qu'en plus on est champion du monde en titre, donc on est beaucoup regardé par les équipes adverses. Et là ça sera d'ailleurs votre troisième titre de champion du monde, mais expliquez-moi concrètement, qu'est-ce que vous faites avec votre pied ? C'est pas seulement toucher, il faut faire plus que toucher. Exactement, c'est exactement la définition de la prise. Chaque fois qu'on doit enrouler quasiment le pied autour de la suspente, si le pied il fait que toucher ou que taper la prise, la suspente, et bien on prend une faute. Donc en fait on a perdu le temps de faire le point et puis on prend pas de point, donc il faut réaliser les prises correctes. Et sur ce seau-là en particulier, on a eu un petit... enfin un incident, mais quelque chose qui nous a retardé, qui va arriver dans... Voilà maintenant, où la voile, le côté droit de la voile vient de se refermer. Et là c'est Alexandra qui est bloqué ou c'est Fou qui est bloqué ? C'est moi qui est en haut, donc j'ai pas pu passer le pied directement, donc j'ai attendu que la voile se regonfle immédiatement, j'ai perdu 3-4 secondes. D'accord. Donc le saut il va faire 21 points si je me souviens bien, 21 points qu'on voit en bas à droite. C'est-à-dire 21 fois vous avez réussi, Alexandra et vous, à vous toucher mutuellement ? Et on aurait dû faire 23 si on n'avait pas eu ce petit incident-là. On est bien d'accord, là Guillaume c'est un génie évidemment, Guillaume c'est 20 ans de parachutisme, plus de 10 000 sauts. Et là vraiment, et d'ailleurs c'est ça qui est bien, c'est que c'est un coup vous, vous êtes en haut au-dessus d'Alexandra, un coup c'est Alexandra qui est en dessous de vous. Mais j'ai l'impression que c'est comme vous en général qui est au-dessus, non ? Donc en fait avec les entraînements on choisit nos positions, on a nos petites préférences. Et les situations dans lesquelles on est un petit peu plus en confiance que l'autre, où on sait qu'Alexandra est très douée techniquement pour tous les moves de descente. Et moi je suis plus à l'aise sur tous les moves d'attrapage vers le haut. Mais qu'est-ce qui est plus dur d'être plutôt en dessous ou au-dessus ? C'est pareil, le taux de pression est équivalent pour les deux performeurs. Elle, elle me donne la voile, elle est en dessous, elle me donne la voile. Moi je suis en haut, je mets les pieds dans les suspens au bon endroit. Donc c'est vraiment la même pression pour les deux équipiers et pour le vidéo aussi qui est derrière et qui essaye d'avoir tous les points dans la boîte. Et Mathéo, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes Mathéo Limnayos, un génie du Free Fly, champion du monde. Qu'est-ce que ça vous dit ? Moi ça, franchement ça m'impressionne parce que nous on n'a pas l'habitude d'utiliser les vols comme ça. Donc c'est vraiment plus dans la partie chute libre. Donc ça fait un petit peu peur, tu vois, même de regarder comme ça. À combien de kilomètres heure là vous êtes ? Alors là on a quelque chose comme entre 70 et 100 kilomètres heure on va dire sous vol. Parce qu'on avance fort, on a des toutes petites voiles. Ça n'a rien à voir avec les voiles que le parachutiste lambda utilise. Les voiles elles font à peu près 7 mètres carrés. Une voile à l'école ça fait 28 mètres carrés, 30 mètres carrés. Donc ouais c'est très petit, c'est très rapide et c'est très très nerveux. Et ça nous permet d'aller très très vite. Et là regardez encore le travail de jambes. Il faut vraiment être très coordonné parce qu'on est à combien de mètres d'altitude l'environ ? Alors le saut on sort de l'avion à peu près à 2500 mètres d'altitude. On réalise ces formations là jusqu'à 1000 mètres. On a une minute et là c'est la fin de travail. Donc on sait qu'on est à 1000 mètres donc on arrête. Et puis là on est en train d'essayer de regarder le sol où est-ce que l'aérodrome il est. Et maintenant il fallait se poser quoi. Et là vous vous rendez compte que c'est extraordinaire ce que vous avez fait évidemment. C'est un truc de dingue encore une fois. C'est pas un truc que tout le monde pratique. Après tout le monde peut commencer bien sûr. Les formations en gros c'est une demi-journée. Et puis l'après-midi on peut sauter avec un moniteur. Et puis c'est de l'expérience, c'est de l'habitude. Alexandre et moi on a plus de 3000 sauts ensemble. Juste tous les deux. Donc ça nous permet d'avoir ce niveau de complicité là. Et c'est important de dire Guillaume que vous êtes informaticien à la Fédération Française de Parachutisme. Et c'est environ vraiment deux semaines d'entraînement intensif par mois. C'est ça. Et là regardez, expliquez-moi un petit peu. Et ce pied vraiment, qu'est-ce que doit faire ce pied précisément ? Là on attend, parce qu'on sort de l'avion, on a 30 secondes pour faire le premier point. Donc au début on attend que la figure soit stable. Et quand elle est stable et qu'on est prêts tous les deux, on y va. Donc on peut se parler. Vu qu'on n'est pas en vitesse de chute libre, on n'est pas à 300 km heure non plus. Donc on arrive à s'entendre. Après on n'a pas le temps de trop se parler. Donc on dit ok. A chaque fois que la prise elle est bonne et qu'on enchaîne, on dit à l'autre ok, ok, ok. Donc on dit 60 fois ou peut-être 100 fois dans le saut ok. Et on finit essoufflé. Là regardez-moi en fait cette, comment dire, cette dextérité. Et avec le pied vraiment c'est ultra physique. Ils sont au bord, au-delà de toute leur capacité. Regardez-moi ça les champions du monde au français. Absolument extraordinaire. Guillaume Dubois, Alexandra Petitjean et puis Renault. Renault-Aimont à la caméra. Et le rôle absolument décisif du vidéolien. Parce que s'il rate un petit peu la prise de vue, c'est tout foire. Exactement, le vidéoman il regarde que le pied quasiment. Et les juges aussi en fait, le vidéo il a deux caméras sur le casque. Il doit viser absolument les prises. Si à un moment il tourne la tête une seconde parce qu'il voit un oiseau, on n'a pas de points et derrière on n'est pas premier. Donc vraiment un travail exceptionnel du vidéo et qui est aussi important que celui des performants devant. Alors Mathéo, encore une fois, Mathéo Lim, Nayos, vous c'est le freefly. Encore une fois, là ça vous dit d'essayer bientôt ou pas ? Vous qui avez déjà plus de 4000 sauts en à peine 4 ans. Vous êtes un petit génie à 18 ans. C'est dingue là ce qu'on voit. Moi je ne tenterai pas ça mais déjà juste voler côte à côte c'est sympa. Et vraiment le travail aussi du vidéolien, c'est vraiment un truc de ouf de pouvoir tout garder de si près avec toutes les turbulences et tout ça derrière. Je pense que ça doit être vraiment chaud. Et on verra tout à l'heure qu'on peut même pratiquer le voile contact à 2, à 4 ou à beaucoup plus. C'est vraiment hyper impressionnant. On verra également des épreuves d'atterrissage un petit peu plus tard. On va rester aux Etats-Unis mais plutôt dans le ciel américain. On va prendre un petit peu de haute. On va lever les yeux au ciel à présent dans notre soirée de jeux insolites pour assister aux exploits de nos invités champions du monde de parachutisme. Matteo Limnayos et Guillaume Dubois. On en profite d'ailleurs pour féliciter vos cadreurs parce qu'ils font totalement partie du boulot. Place au Freefly à présent avec Yann Rioux. Et là avec Matteo Limnayos, champion du monde. Allez Matteo c'est à toi, c'est ta catégorie, c'est ton département. T'as été extraordinaire. Trois sauts pour remporter cette médaille d'or. Alors là on peut voir déjà une mise en place du coup du Bidoman. Ça si je ne me trompe pas c'est la vidéo d'une manche imposée. Donc on a quatre figures à faire dans ce saut là. Et donc là c'est parti, la sortie d'avion ici. Là vous êtes avec Noé Potier et c'est parti. C'est ça. Donc ici on va commencer par une première figure à imposer. Donc le fait de se mettre à plat et de faire deux tours comme ça bien synchronisés. Ensuite la deuxième figure qui est juste ici. Hop là. Et tout ça à des vitesses qui sont quand même assez grandes. Combien il y a des vitesses ? Là c'est entre 200-300 km heure au maximum ou pas. Il ne faut pas aller trop vite non plus parce que sinon on n'a plus le temps de faire toutes nos figures. Et du coup on est trop bas. Et là c'est cinq juges chez Sazarko. Votre vie dépend de ces cinq juges. Et là on note artistiquement c'est ça. Ouais c'est ça. Donc chaque imposer a sa note. Et ensuite il y a la note globale de présentation. Ça aussi c'est l'imposer numéro 2. C'est un autre saut. Pareil avec quatre figures. Ici la première. Là ensuite la deuxième. Des loops des saltos synchros. Là vous n'avez pas le temps absolument de parler. Vous n'avez pas le temps de communiquer. Ah non. Et vous ne pouvez pas communiquer. On a en fait des petits signes, des petites poignées de main, des petites pressions qu'on se fait dans la main pour être synchro. Et après c'est à force de répétition, répétition que ça marche. Et il faut dire au niveau des juges la note la plus élevée est enlevée, la note la plus basse est enlevée. Et donc il y a trois notes seulement. C'est la moyenne des trois notes. Et là regardez c'est encore extraordinaire avec Mathéo Limnayos, avec Nové Potier. Ils font aller la chercher évidemment ce titre de champion du monde. C'est extraordinaire ce qu'ils font. C'est ta première grande compétition mondiale. Et tu l'as fait. C'est toi qui étais là à gauche, c'est ça non ? Ouais c'est ça. Alors là du coup c'est notre rang de libre du coup qu'on a créé totalement. Et on a essayé de mettre les mouvements les plus difficiles. Là c'est une vraie chorégraphie, c'est création artistique. C'est ça exactement. On a même mis un petit drapeau français en dessous des semelles qu'on va voir dans pas très longtemps. Et Mathéo en plus il faut dire vous êtes déjà moniteur en souffleur. Oui c'est ça, en simulateur de chute libre. Et là c'est quoi la sensation de revoir ce saut Mathéo ? Ah c'est... ça fait un petit peu la chair de poule. Tout le temps on se rappelle des sensations qu'on a eues. C'est une certaine immense. Ouais c'est clair. Et voilà la fin. Et là vous vous entraînez dans un centre, c'est très important, l'Aréole, dans la commune de l'Aréole. Avec un centre de parachutisme extraordinaire. Pas loin de Bordeaux, c'est ça ? C'est ça ouais. En gros on a nos entraînements qui sont financés par... On peut entendre le vidéomani qui est heureux. Là tu sais que tu vas être champion du monde ou pas ? Tu sais que tu vas être champion du monde ou pas ? Bah on sait qu'on a fait un bon saut. Donc on a quand même cette idée dans la tête de... Regardez-moi ça. Premier. Tu l'as fait ! Ouais c'était trop cool. C'est génial d'entendre le vidéaste. Ouais ! Je sais déjà qu'il y aura un bon résultat. Très bien. Il y a Yoann Riou qui ont participé au dernier championnat du monde en Arizona. J'ai une question pour Guillaume spécialiste de voile contact. Ce qu'on va voir là tout de suite. Normalement Guillaume se rapprocher c'est le danger en parachutisme. Mais pas dans votre discipline j'ai l'impression. C'est un peu ce qui est dans l'inconscient collectif on va dire. Et qu'on démystifie immédiatement pour toutes les personnes qui viennent goûter notre discipline. On leur montre que quand on vole, quand on respecte les règles de sécurité c'est comme dans tout en fait. Tout ça se passe très bien. Et là c'est du foile contact à quatre. Et là vous avez eu la médaille d'argent juste derrière le Qatar. On va dire les noms évidemment à Magali Belgodère, Benoît Beckerout, vous Guillaume et Alexandra Petitjean avec Renaud Hemont à la caméra. Toujours à la caméra exactement. Donc ça c'est les sauts de la dernière journée de compétition. Je le reconnais parce que la météo est assez exécrable ce jour-là. Donc la particularité, voile contact à quatre, voile contact à deux, c'est qu'on a beaucoup plus de possibilités en voile contact à quatre. Vu qu'on peut accrocher soit le centre, soit le coin du parachute. Et du coup ça nous fait à peu près 30 000 possibilités. Donc c'est impossible à tout pratiquer sur une vie de parachutiste. Et du coup on s'entraîne pour être capable de faire au mieux tout ce qui est possible. Il y a 30 000 possibilités de toucher et de bons gestes pour avoir un point, c'est ça ? C'est à peu près ça, oui. Et quand on arrive en compétition, ils font un tirage au sort sur les huit sauts. Donc la plupart du temps on ne s'est pas entraîné sur toutes les transitions qu'on va pratiquer pendant la compétition. Est-ce qu'il y a une sorte peut-être de discipline un petit peu plus de noblesse ? À quatre ou à deux ? Qu'est-ce qui est peut-être plus, entre guillemets, prisé par les passionnés ? Le voile contact à quatre, séquence, comme ce qu'on voit à l'écran maintenant, c'est la discipline historique, on va dire. C'est celle qui a été pratiquée par toutes les personnes qui nous ont appris à nous maintenant en équipe de France. Le deux est apparu en 2005. Donc c'est une discipline qui est assez récente. Et les bons performeurs, en fait, on apprend d'abord aux gens à faire du voile contact à quatre. Et ça leur permet d'acquérir les bonnes compétences pour faire du deux derrière. Et là, on est d'accord qu'en général, vous pouvez être dans les quatre positions. Mais en général, non. Vous, par exemple, Guillaume, en général, vous êtes en haut, en bas ? Alors en général, je suis en haut. Dans cette composition d'équipe, c'est la même équipe qu'en 2016. Donc on a la chance d'avoir trois pilotes. Magali, Valgoderre, Alexandra Petitjean et moi-même. On est complètement interchangeable sur toutes les positions techniques en pilotage. Et celui qui est tout en bas, c'est Benoît Becroute. Sa spécialité, c'est plus d'être en référence ou d'être le dernier qui ferme la figure. Donc à chaque fois qu'il donne lui sa voile, ça fait un point. Et les juges, ils mettent un point. Là, on a dû faire 14 points à peu près. Mais là, Guillaume, par exemple, imaginez, vous touchez. Mais est-ce que le point ne peut pas être donné ? Mais comment le jury, après, peut voir ? Parce que ça se joue à quelques centimètres, non ? Donc là, le but, c'est comme à deux, c'est enrouler nos pieds autour des suspentes, les ficelles qui relient la voile au harnais. Donc on a les prises imposées. On doit absolument prendre le centre ou le coin de la voile. Si on prend une autre suspente, on a une faute. Ou si le pied, il est mal pris autour de la suspente, c'est une faute aussi. Et si on fait une figure qui n'est pas au programme, c'est une faute aussi. Donc les juges, ils regardent vraiment ça en particulier, la façon dont on positionne nos pieds autour des suspentes. Et là, c'est combien de temps, Guillaume ? Vous avez combien de temps ? Donc là, vu qu'on envoie le contact à deux, on a une minute. Là, c'est du quatre, on a juste le double, deux minutes. Donc on a 30 secondes pour faire la première sortie. Et là, c'est beau, là. Là, ça vole bien. On est en fin de saut. On commence à bien enregistrer les figures. Là, c'est la fin du saut. Et là, on se retourne et on cherche le terrain qui est un petit peu sous nous. Et là, vous avez une médaille d'argent, mais vous êtes champion du monde. Et la Marseillaise, vous la chantez, vous. Et Matteo, d'ailleurs, tu as chanté à 18 ans ta première Marseillaise en compétition. Oui, c'est ça. Ça fait toujours plaisir d'entendre la Marseillaise quand on est dans des pays étrangers comme ça. Donc c'est vraiment cool. Et France, il faut dire, c'est l'une des plus belles fédérations, l'une des meilleures fédérations au monde. Le Parachutiste, on est très, très fort. Oui, tout à fait. Le mondial 2003, 2012 et 2016, on l'a remporté. La France, c'est les meilleures nations du monde. Donc on est vachement supporté par la fédération, le ministère des sports. D'ailleurs, Guillaume, vous avez un record du monde en voile contact à deux. Il y a aussi le voile contact à quatre. Mais le voile contact, c'est aussi le théâtre des records les plus fous, notamment celui réalisé le 21 novembre 2007 en Floride. Plusieurs parachutistes de différentes nations sautent pour faire un voile contact à 100 personnes. À 100 ? Exactement. Pour donner quelques chiffres, France, il a fallu 11 minutes et 30 secondes pour réussir à accrocher les différents protagonistes. Ils ont réussi à se maintenir pendant 12 secondes. Les images sont magnifiques et spectaculaires. Ce que j'adore le plus, c'est quand la figure éclate. On a l'impression de voir une fleur perdre ses pétales au gré du vent. C'est somptueux. Parmi les 100 fous, d'ailleurs, figurent tout de même deux Français. Un record qui n'a pas été battu depuis 15 ans. C'est magique. Et on suivra de champion du monde de parachutisme avec Mathéo et Guillaume. Et une petite combinaison qu'on n'a pas vue encore. Et Mathéo, pourquoi elle est si extraordinaire, cette combinaison que tu portes à chaque fois ? Oui, c'est ça. Du coup, je la porte à chaque saut. On l'a vu aussi dans les sauts qu'on a vus juste avant. Et la particularité, en fait, c'est qu'elle est vachement près du corps. On va dire un style un petit peu lycra, des trucs collants pour bien ressentir l'air et justement faire les mouvements un petit peu qu'on veut. Super. Et c'est vraiment à chaque fois, tu en as quand même en réserve ou c'est celle que tu mets tout le temps ? Non, c'est celle que je mets tout le temps. Super. La vol relatif à 8 maintenant avec encore des Français.